Bonjour! Aujourd'hui on va parler d'un produit super simple, mais qui permet de faire de la décoration en gang. Florence Montpré est venue m'aider aujourd'hui. Allô! Ça va bien? Ça va, toi? Je suis super contente que tu sois là. Mais là, mon Dieu, dis pas ça, je vais rouger. Bonne après-midi. Bien oui, allô. C'était juste, par exemple, tu connais ma malabresse, Marie? Puis là, j'ai un petit peu peur de me saler, tu comprendras. Tu n'as pas un tablier! C'est oublié! C'est-tu quoi? C'est ta fête aujourd'hui? Oui. J'en ai trouvé un qui m'a tellement fait penser à toi. C'est vraiment, c'est tellement toi, ce tablier-là. Voyons! Tu sais, elle a mis, ça c'est elle. Regarde, elle a mis des tissus de bals. Mais voyons donc! Ça, c'est tout des personnages. C'est tout tes films d'horreur. Oui, c'est tout tes films préférés, c'est ça? Oui. Moi, tu savais que j'aime beaucoup les films d'horreur pour vrai. Non. Que j'ai un ciné-club. Mais oui, j'ai un ciné-club. Wow! J'espère que je ne vais pas attirer les mauvais esprits sur moi en faisant ça. Yoyo. Aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'on va faire du bricolage que de la cuisine. Comment ça? Je t'explique. On découvre un produit unique. Le crayon à encre comestible. Ben voyons donc! Là, je te montre, il y a plusieurs marques. Ça, ça veut dire qu'on peut manger le crayon? Genre, c'est qu'à l'intérieur, ce n'est pas de l'encre, c'est carrément un colorant alimentaire. OK. Je le confirme. Je sais que tu faisais ça quand tu étais jeune, je le sais, mais tu n'as toujours pas le doigt. OK. Alors, on va découvrir le crayon et ses différents usages. OK. En fait, ce qui est le fun là-dedans, c'est que si tu prépares une fête d'enfant, le but, c'est que ce n'est pas toi qui fais la décoration. C'est les enfants. C'est les enfants. Soit c'est l'enfant lui-même le fêté qui va, en attendant ses amis, préparer en pensant à eux son gâteau, ou soit ça devient carrément une activité de groupe. En attendant, les mamans peuvent prendre un petit gin tonic ailleurs. Exactement. Parce que des fois, quand on prépare une fête, il y a beaucoup de choses à penser. J'ai été ressortie à l'enfant en moi ici. J'ai fait un petit exemple. Tu sors ça dans une fête pour adultes. On sort un peu notre créativité intérieure. Ça ne sera pas catholique ce gâteau-là. Mais c'est amusant. C'est amusant. Moi, j'ai un dessin préféré dans la vie. C'est quoi? Je vais le faire. Ça va bien. Oui, c'est vraiment, ça a une pointe fine. En fait, c'est le seul élément décoratif de gâteau qu'on n'a pas à apprendre à s'en servir. Wow, c'est vraiment comme un crayon. C'est déjà dessiné. Oui, oui, exactement. À moi, tu dessines de même. Là, ça va être la même chose sur ton gâteau. Moi, je fais des petits cœurs. Oui, regarde là. Moi, je fais une madame qui se penche. Quoi? Oh mon Dieu! Avec ses petites culottes. C'est ton anacin classique? Oui. Donc, une fois que ton dessin est fait, si tu voulais venir faire un effet un peu différent, avec un pinceau un peu humide, tu viens délaver ta couleur, ça fait un effet aquariel. Ça, c'est l'aspect gâteau. OK. Ça s'applique aussi aux cupcakes. À peu près 48 heures, même 72 heures, j'ai étalé du fondant au rouleau. J'ai découpé des cercles avec des emporte-pièces. Je les ai fait sécher. Regarde, ça devient quelque chose de vraiment manipulable très facilement. Donc, carrément, tu pourrais distribuer à tous les invités une pastille, mettre les crayons au centre de la table, puis là, on peut faire des jeux. Ta-da! Ah! Donc, j'ai mes cupcakes. Puis, je vais en profiter pour te montrer comment utiliser une poche à douille. Une poche à douille. Une poche à douille. Donc, tu as ta poche, ton glaçage. Une poche à douille. La douille au bout. Tu pourrais tout à fait étaler ton glaçage à la spatule ou au couteau. OK. Mais la poche à douille, ça fait un effet, c'est plus rapide, puis ça fait un effet uniforme sur tous les gâteaux. Je vois le genre. Donc, je pousse la partie de mon glaçage que je veux utiliser dans le bout de la poche. Donc, je vais accoter ma douille sur mon gâteau. Oui. Je vais commencer à exercer une pression en même temps que je vais monter un petit peu. Là, j'arrête la pression et je continue de monter. Tu sais, tu penses un peu à un effet whipette, là, où on l'a fait chez Skisels, là. Moi, vu que je suis vraiment pas bonne, je vais me pratiquer sur le... Sur celui qui a eu un petit... Je vais répéter sur le... OK. Fait que je pars. Pousse, pousse, pousse! Wow! Hé! T'as fait tellement une belle whipette, là, ici, là. J'ai fait une bonne whipette avec la poche à douille. Vous voyez, ici, j'ai fait un petit dessin. Oh! Oh! Elle y avait pensé. Tu manges ça comme ça, tu croques dans la pastille. Oui! C'est bien défun. J'avoue qu'une pastille de fondant comme ça, c'est assez sucré. Mais ça doit être délicieux. Mais si tu considères un par personne, là, t'en auras pas assez. Oh non! Je t'aime, dude. Non. C'est pas très personnel. Ah ouais, c'est ce genre de relation, là. Je t'aime, Nicolas. Tu dessines bien aussi. T'es une firme. Ben là... Non, mais t'es bonne aussi, là. Moi, je suis moins bonne dans le choix de couleurs, mais, hein, j'ai d'autres qualités. Mais en plus, on dirait que ça détend. Avez-vous vu comment ça m'a calmée? C'est arrivé ici hystérique. J'étais hystérique. C'est là, concentrée, calme. Wow! Bon. C'est le but, en fait, le glaçage, dans ce cas-ci, il sert pratiquement juste de colle. Wow! Wow! Je le trouve excellente. T'sais, j'adore. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? Hmm... J'ai peut-être une petite idée qui va avec ton tablier. Hum, hum... 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 Merci beaucoup, Florence, d'être venue. Merci à toi, Marie. J'ai passé une belle journée. Oh, j'espère tellement que tu vas revenir. Hihi! C'est sûr. Merci à vous. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à les partager. Allez voir notre page Facebook et notre compte Instagram. J'ai aimé. Qui ?